Hello David Nation, how are you? Fine, I hope. I'm going fine also. Je rigole. Je rigole. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'anglais que je vais parler. Vous l'avez donc deviné, le thème de cette nouvelle vidéo de l'émission des développeurs s'intitule « Pourquoi apprendre l'anglais peut-vous sauver la vie? » C'est parti. Je ne vais pas m'étendre sur de longs débats ou sur un long speech à propos de l'anglais. Vous savez tout ce que c'est. Vous savez toute son importance. Mais je vais vous apprendre pourquoi. Je vais vous donner les raisons principales pour lesquelles l'anglais est important si vous voulez être bon en programmation. Mais si vous voulez avoir une grande carrière dans les technologies du web, d'accord? Comme vous le savez, l'anglais c'est la langue internationale. Si vous entendrez un chinois et que vous ne matisez pas sa langue maternelle, vous allez devoir lui parler l'anglais. Lui également fera de même. Donc, l'anglais c'est la langue internationale, c'est la langue pour faire des affaires. Lui également, l'anglais est aussi important pour ceux qui veulent apprendre la technologie, la programmation et tout. De un, parce que l'ordinateur ne comprend pas le français, d'accord? Mon audience, si vous souviez cette vidéo, sait que vous parlez le français comme moi. Mais, un de mes montants m'a dit que l'ordinateur ne comprend pas le français, d'accord? Il comprend l'anglais. Comme vous voyez les langages de programmation qui sont un peu partout, qui existent. Python, PHP, ce que vous voulez. Javas, ce que vous voulez. Les instructions écrites dans ces langages utilisent des mots anglais. D'accord, comme vous connaissez les if, else, ou les books, why, youtube, ce sont des mots anglais, d'accord? Une petite ressource de l'anglais. Les ressources, les meilleures ressources pour s'en sortir d'un programme sur ce monde, d'accord? J'ai rien contre les sites français ou autres qui font des tutos de ça. Mon blog en fait, ma chaîne YouTube en fait. Dans votre évolution, vous allez rencontrer des problèmes. Et en général, pour trouver les meilleures solutions, pour trouver rapidement les solutions à vos problèmes, il va falloir partir sur des sites anglophones, d'accord? Quand vous prenez aujourd'hui le plus grand forum de développeurs, c'est Stack Overflow. Stack Overflow, c'est un site en anglais. C'est vrai, il y a Google Traduction qui est là. Vous pouvez traduire des pages web. Mais Google Traduction n'est pas vraiment excellent quand il s'agit de traduire des thèmes assez techniques. Avec des bouts de coudes à l'intérieur, des commentaires et tout ça. Les meilleures ressources sont en anglais. Mais recherche, je fais en général des recherches en anglais. Quand j'ai des problèmes, je veux toujours faire des recherches en anglais. Je fais rarement des recherches en français. Rarement, d'accord? Rarement des recherches en français. Mais pas dit jamais. Quand j'ai un problème, quand je veux me former, quand je veux trouver sur le chemin un problème, je fais toujours des recherches en anglais. Donc, la deuxième raison pour laquelle il vous faut apprendre l'anglais pour vous en sortir dans la programmation, c'est que les meilleurs ressources sont en anglais. Et la troisième raison, l'anglais peut vous ouvrir des portes incroyables. D'accord? Surtout dans votre carrière. Ok? Les meilleurs startups, même les startups francophones, intègrent l'anglais dans la culture. Si vous voulez être freelancer, par exemple, aussi, il va falloir apprendre l'anglais pour communiquer avec des clients. parce qu'il y a énormément de marchés, il y a énormément d'offres dans le marché anglophone. Et en général, si vous voulez être embauché par les startupers ou durer dans la carrière de développeur, il faut comprendre l'anglais. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. J'avais postulé sur une grosse plateforme de freelance top-down. C'est vraiment la graine, la craine, pardon, la craine des freelancers qui prennent. J'ai soumis mon application, c'était écrit. Ils m'ont retenu et je devais passer à l'entretien. Avec une de leurs consultants, c'était une Indienne. Et les Indiens, ils ont leur accent. Bonjour, c'est parti. Bonjour. 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 Bonjour, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Donc, je me rappelle. Et quand j'ai fait l'entretien, alors là, j'ai complètement foiré. J'ai complètement foiré. C'est pas que je ne comprenais pas ce qu'elle me disait, je comprenais très bien ce qu'elle me disait. Mais pour parler, je ne pouvais pas. J'ai parlé, mais il n'y avait pas vraiment de logique. Ce que je disais, il y a juste une fluidité, une fluidité de l'expression. Elle a automatiquement été dans l'entretien. Elle m'envoyait mes produits. Voilà, voilà les conseils qu'elle me donne. Donc, vous êtes parti, mais il faut envie de revenir. D'accord? Donc, si vous êtes entrepreneur aussi, l'anglais peut vous aider. Par exemple, pour aller voir des investisseurs. Les meilleurs investisseurs, ils comprennent l'anglais. Donc, lui, c'est l'anglais, il parle. C'est vraiment ces trois raisons que je veux vous détenir. Un, l'ordinateur, il ne comprend pas le français. Les meilleures ressources sont sortes en anglais. Et trois, l'anglais peut vous ouvrir des portes à l'international. Alors, maintenant, quel niveau devez-vous avoir en anglais? Je ne vous demande pas, après tout, de maîtriser cette langue. C'est-à-dire, vous n'êtes pas Shakespeare. Il va falloir être à l'aise dans le parler. Je ne vous demande pas d'avoir un anglais soutenu, mais parler un anglais correct, basique, qui est compréhensible. D'accord? Et voilà, ça, c'est important de lui parler, quoi. Et maintenant, pour l'écrire, pour lire des choses, communiquer par message et tout, juste l'anglais du collège. Et puis aussi, familiarisez-vous beaucoup avec les thèmes techniques du code language, programming pour l'information, language pour le langage. Je vais vous montrer directement les outils que moi, j'utilise. Alors, il y a des outils payants, comme, par exemple, Verbal Planet. D'accord? C'est un site sur lequel vous pouvez apprendre l'anglais n'importe quelle langue sur Skype. D'accord? Vous, c'est vraiment... Il y a le côté guillemets de la chose qui est là. Vous discutez avec des enseignants qui vont vraiment vous apprendre l'anglais. Voilà. Mais c'est payant l'horaire de chaque enseignant est payant. Ensuite, il y a Italki, ou Italki, je ne sais pas comment on prononce ça. C'est à peu près comme Verbal Planet. Vous pouvez avoir un professeur qui va vous rencontrer régulièrement pour discuter avec vous. D'accord? Voilà. Mais si vous n'avez pas les moyens de vous payer tout ça, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement utiliser Duolingo, qui est un site gratuit pour apprendre l'anglais. Alors, il est hyper gratuit. Ça fonctionne en termes de challenge. Vous voyez, ça, c'est mon compte. Voilà. Ça fonctionne en termes de challenge. Et donc, moi, par exemple, je me suis fixé pour objectif de finir toutes les bases. D'accord? Tous les niveaux. C'est pas ce qu'on me joue. C'est tellement cool. C'est tellement fun. Voilà. Je me suis donné pour objectif de finir ça. Toutes, 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 toutes les parties relatives à l'anglais sur Duolingo. Voilà. Vous pouvez apprendre l'espagnol, ce que vous voulez. Voilà. C'est ce que j'utilise. Réservez-vous 15 minutes par jour pour apprendre. Voilà. Avec ça. D'accord? Si vous n'êtes pas aussi à l'aise avec, vous pouvez utiliser autre chose. Un moyen excellent aussi que j'utilise. C'est YouTube, les gars. YouTube. Je ne sais pas quand vous regardez des vines, des vidéos drôles et tout. Voilà. Mais avec YouTube, vous pouvez vous éduquer en anglais. D'accord? Il suffit, par exemple, moi, je suis beaucoup de vidéos de motivation en anglais. D'accord? Donc, il y a par exemple ce site Fearless Motivation qui me plaît beaucoup. Voilà. C'est une chaîne de motivation en anglais. Et ce qui est cool avec eux, c'est que automatiquement, c'est-à-dire en même temps que le motivateur, il parle. Attends, j'enlève la pub, là. Voilà. Vous voyez? Il parle et en même temps, on écrit. D'accord? D'accord? Ça fait d'une pierre de goût. Vous vous sentez motivé et vous apprenez en même temps avec lui l'anglais. D'accord? Ou regardez des émissions en anglais. Regardez des séries en anglais avec des sous-titrages. Voilà. Mais réservez-vous 15 minutes. 15 minutes, c'est vraiment, c'est sérieux du tout. Prenez votre smartphone. Ouvrez l'application Miniteur. Mettez le Miniteur à 15 minutes. Démarrez le Miniteur. Asseyez-vous soit devant Duolingo, soit devant une vidéo YouTube en anglais. Suivez. Essayez de comprendre ce qu'il y a dit en anglais. Quand le Miniteur arrive à sa fée et qu'il sonne, vous le coupez. Vous passez à autre chose. Autre chose aussi, et non des moindres, pour vous aider à, puisque pour apprendre l'anglais, il faut surtout communiquer avec d'autres personnes qui parlent cette langue. OSchool met en place un groupe WhatsApp. Il est complètement gratuit. Je vous mets le lien dans la description. Cliquez là-dessus. Rejoignez le groupe. Présentez-vous. Mais c'est purement l'anglais en part. Vous allez voir les règles du groupe, soit sur la page de OSchool, soit sur le groupe WhatsApp lui-même. Voilà, c'était ça la petite info. 15 minutes par jour. Faites-vous pendant 30 jours. Vous allez remarquer votre progression d'anglais. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Désolé, vraiment, je suis vraiment désolé si vous pensiez que... J'allais dire non, c'est pas obligé d'apprendre l'anglais. Vous connaissez non, non. Désolé, désolé. Il faut être un peu à l'aise avec cette langue. Suivez-moi sur mon groupe Instagram, David Yau. Non, David Entrepreneur, sur Instagram. Je vais partager chaque jour quelques vidéos en accéléré de ce que je fais sur Diolingo, par exemple. Voilà. Si la vidéo vous a plu, partagez. Vous pouvez montrer à un de vos amis ou un membre de votre famille que l'anglais est important. D'accord ? Même s'il ne veut pas apprendre à coder, l'anglais est important pour son sorti en 2018 et au-delà. Voilà. Surtout, n'oubliez pas, apprenez toujours. Et à bientôt pour une nouvelle émission de Devipers City Orange. Ciao.